Ok c'est parti je vais lancer Vas-y je fais le clap Ok on peut commencer ? Alors salut ! Salut à tous c'est Greg Speedcubing Aujourd'hui je suis avec Dimitri Comme d'habitude on va faire un petit unboxing Je connais pas les cubes par contre Grégoire sait les calcères Voilà c'est comme d'habitude et aussi on peut le dire Petite particularité de cette vidéo Il n'y aura pas de cut donc c'est vraiment un unboxing C'est vraiment un unboxing au naturel donc c'est pour ça que Au début vous voyez on a du faire les claps Donc on va commencer par ouvrir On va faire un cut chacun Voilà avec le mappet Donc ce coulis il vient de chez Cube Kings Donc vous avez vu dans le titre ce que c'est les cubes Alors là il y a Dimitri qui galère un peu Et au naturel Vous voyez les aléas Vous voyez les aléas du tournage en fait Parfait on va laisser Grégoire faire le deuxième cut Je sais pas trop comment ça souffle mais vas-y Et oui du coup vu qu'on est au naturel Ca devient dur, ça devient compliqué Si jamais il y a des problèmes de focus Et tout bah voilà Les aléas du tournage comme j'ai dit Parce que vous êtes pas sans savoir que Le focus n'est pas automatique Donc si on doit rapprocher des cubes de l'écran En fait ça peut être automatique Mais moi je le fais manuellement Parce que c'est plus rapide Super intéressant Oh stylé Petite affiche Cube Kings Donc déjà on peut dire merci à Cube Kings de m'avoir envoyé ces cubes gratuitement Merci à eux Et c'est pas ces cubes qui sont dans la boite Non c'est pas ça Donc voilà je sais pas Sinon ils auraient vraiment beaucoup de budget pour imprimer tous tes cubes sur papier Qu'est-ce que c'est à toi ? Profitez aussi Ah bah voilà Ok bah attends je vais vous faire le Voilà vous voyez les aléas Donc voilà en fait il y a un code de réduction de 7% avec ça Donc voilà Ah mais c'est que sur les cubes Calvin's et Mefferts non ? Ah merde ah ouais j'ai pas vu Ah bon bah dommage Bah si vous voulez acheter un cube sur Cube Kings, Calvin's ou Mefferts Donc c'est deux marques de cubes Et que Ouais il faut le mettre Enfin vous avez 7% de réduction avec le code Mes cubes sont super Voilà donc faites comme vous voulez Je vous mettrai dans la description Allez c'est parti on va passer à la suite Donc là Là on a du papier carton Il y a l'air d'avoir euh Deux cubes mais par contre les boîtes ont l'air grosses Voilà donc vous vous connaissez les cubes hein Donc j'ai pas vous Bah oui je les ai mis dans la description De toute façon c'est deux bons cubes tu verras On le prend Allez on prend mon lave Toch Alors euh bah vas-y Vas-y dépannes le hein Vas-y je te laisse découvrir C'est Noël après l'heure Et ok alors on a un cube un deux fois deux Et ça a l'air d'être des bons cubes Bah oui voilà c'est du Ouais 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 Et il y a un petit stand aussi Merci Ouais on commence par ça Donc petit stand là assez sympa Donc il y avait écrit Cube Kings Donc je pense que j'avais déjà Voilà merci à Cube Kings En plus il y a plein de couleurs Ça se trouve tu l'avais pas cette couleur Je sais pas Aucune idée Alors on fait qui il est deux fois deux Qui cube ? Alors comment on choisit du coup ? Euh bah vas-y bah on fait celui qui était à droite C'est le meilleur Ok tout simplement Bah tout simplement vu que j'aime bien ce cube Voilà Parfait Vas-y je t'ouvre le cube en premier Ou ouais Euh je sais pas Je sais lequel le meilleur entre les deux Celui qui attend le plus les gens Je pense Je sais pas Je sais pas du tout parce que ça c'est le gun Donc en vrai Il est beaucoup attendu mais Lui il coûte plus cher en tout cas Donc euh je me dis on va peut-être l'ouvrir en dernier En même temps peut-être Je pense que le 2x2 est peut-être Mieux Enfin genre plus euh Il se démarque plus des autres Alors en fait j'ai vu des vidéos avant de les avoir Parce que je me renseigne un peu Et euh Bon les deux ont l'air vraiment bien Mais c'est vrai que le X-Men les gens disent qu'il est vraiment bien Après les 2x2 aussi il en existe tellement beaucoup pour l'instant sur le marché Ouais après il y a un moins Alors que le Guns Cube tu vois c'est le premier Moi je dis on ouvre le 2x2 en premier Ok bah vas-y Bah je te laisse le faire Alors bah c'est Je pense que ça s'ouvre euh Ouais comme ça Ouais vas-y Comme les... Tac Ok donc une belle boîte Déjà comment il s'appelle c'est le X-Men Flare Ah oui voilà X-Men Flare Il y avait marqué je sais plus où Bah là ici Ici il y a marqué X-Men Flare Tac Donc voilà Et pour l'instant il y a une belle boîte euh Putain les boîtes ça Ouais vous voyez C'est de plus en plus quali En vrai je crois c'est la même boîte que le Valk V2 Je me rappelle Le Valk 2x2 Ah je sais pas du tout Ça me dit quelque chose ? Alors euh Je pense que la boîte s'ouvre comme ça Donc je l'ai pris en stickerless parce que voilà je préfère Ok voilà La boîte s'ouvre comme ça Ah On avait pas vu mais Il y a des petites euh Voilà Juste avant de voir l'équipe on va voir ça Alors On sait toujours y mettre ça mais ça sert à rien Je pense qu'il y a une boîte d'accessoires Je pense qu'il y a rien de fou dedans Ouais parce qu'elle est assez euh Ouais elle a l'air assez légère et tout Elle est assez euh Enfin elle est pas très épaisse quoi Donc une carte qui sert à rien comme d'hab Ok Ouais elle sert à rien c'est juste euh Voilà quoi Ah ouais donc c'est juste une carte et une notice Ah ouais d'accord Bon la notice on En plus la notice elle est hyper grosse On en fera quoi de la notice tu pense ? Ah mais Il y a vraiment les temps des gens avec la compétition à chaque fois Ah ouais c'est bon Attendez on va voir un peu la notice Vas-y je te laisse Je pense Non là Ok Ah ouais d'accord Donc ils mettent Ils ont mis tous les records du monde Qui ont été fait avec des cubes euh Euh Qui ouais Qui ouais pardon Ouais ils ont abusé D'ailleurs Je sais pas c'est juste X-Man Ouais si si c'est X-Man C'est que X-Man D'ailleurs ça faisait longtemps que X-Man ils n'avaient pas sorti un autre cube que Pierre Minks ou Square One Il y avait quoi ? Ah ouais ? Parce que X-Man il y a quoi ? Il y a le Tornado ? Bah ils ont sorti le... Tu sais le Tornado je crois pas de quoi ? Ouais c'est vrai Mais après X-Man aussi c'est une sous marque de Ki Donc euh Ouais mais X-Man il sort pas beaucoup de cube euh En carré enfin en cube C'est vrai c'est vrai Donc ouais je sais pas Le Spark C'est à cette facette genre Ah oui c'est vrai de X-Man Spark Bah ça je l'ai pas ici Je lis un peu bah on voit un peu tous les cubes ici Parce que là du coup on voit Voilà Quels cubes ont été faits Bon bref voilà en gros il y a tout Bref voilà En vrai on va pas la défoncer la notice On est gentil Ah ouais faut une fois Allez Et donc voilà donc la petite boîte où on... Le cube était dans la boîte Par contre ouais les boîtes ils sont très calés Et du coup le cube il a l'air aussi de bonne qualité Alors attends Voilà Est-ce que je fais les premiers turns ou pas ? Bah vas-y hein fais toi plaisir Allez go Ah ouais d'accord Et bah il a l'air euh... Il est très bien C'est comment le feeling ? Il tourne très vite Il a un feeling euh... Bah il a un feeling assez rapide Et puis franchement il a l'air de faire zéro lock-up après Ouais voilà Alors il est magnétique bien sûr hein Ouais Ouais Quand on a un cutting je sais pas s'il est vraiment bien vous voyez Ouais Bon quand même il passe quoi Et euh... Ouais il est magnétique Alors les magnétes sont assez fortes Alors par contre je sais déjà qu'on peut changer la force des magnétes On verra ça après Oui parce que c'est logique dans quasiment tout l'écule on peut faire ça maintenant Ouais Euh ouais franchement il tourne très rapidement J'ai quasiment zéro euh... Ok Zéro lock-up quand je le tourne Bah tu veux que je te laisse essayer Bah vas-y je vais essayer hein Magique Hop là donc là je me mets dans le focus Ok Déjà la taille ouais taille c'est normal j'ai l'impression Euh... Après il a le centre Le centre est noir Ouais c'est... Non c'est vrai que le cube il est rapide et c'est vrai que les aimants sont très forts pour l'instant Alors je sais pas trop comment ça marche pour euh... Ah ouais voilà bah là on a la... Alors je vais le mettre au point Ici là on a la même photo que ça Voilà Et euh... On voit pareil Euh... Je sais pas trop comment ça marche pour changer Ah mais... Attendez Ouais parce qu'il y a deux aimants à chaque fois Mais comment on fait pour changer la France des aimants ? Euh... Je sais pas Je regarde Je regarde Il a marqué là je pense Mais c'est 6 positions du site et des suivi En vrai je sais pas Regarde Regarde Regardez ici Ici il y a une petite motisse qui dit comment faire Alors attends Voilà Euh... Ok Euh... Ouais Voilà je sais pas Magnette switch positions as ultra... Bah après regarde c'est... Si si là il te montre Là t'as... A mon avis t'as un switch non ? Euh... Là il y a les deux en bas Là il y en a un en bas Un en haut Et là il y a les deux en haut Ok bah comment on fait pour changer ? Faut appuyer avec un tournevis ou ? Attends Parce que là je sais pas comment faire là Tiens je vais essayer si tu veux Bah... Genre là c'est juste des manettes euh... Je sais pas Comme ceux des GAN en fait Bah en vrai je sais pas trop comment on fait pour changer Ouais je sais pas de son non plus Ouais je sais pas de son non plus Parce qu'il y a rien d'autre Mais je pense qu'il faut peut-être appuyer avec un truc très... Ouais c'est ce que je me disais Euh... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Vas-y prends Vas-y j'ai trouvé ça C'est un truc qu'il y avait sur le mur en bas Alors je vais juste essayer d'appuyer dessus Pas trop fort Ouais Alors ça ça fait euh... Je sais pas si on est complètement con Ou alors juste c'est... Je sais pas Mais genre rien pour euh... D'habitude en fait il y a juste des petits crans Genre qu'on peut bouger comme ça Et là euh... Je sais pas il y a juste deux aimants comme ça Ouais c'est bizarre genre Regardez la notice Parce qu'il y a un... Ah mais attends mais faut les bouger euh... Je crois faut pas appuyer Faut genre les bouger euh... Ah ouais faut les bouger Du... Du haut vers le bas c'est ça ? Ouais je crois c'est un truc comme ça Alors attendez voilà Non mais ce serait bizarre qu'on a pas de bouger pour faire Ouais c'est bizarre c'est bizarre Si il y a besoin vraiment d'un petit outil euh... Mais c'est... C'est bizarre Parce qu'il y a rien d'autre euh... J'ai l'impression qu'on peut pas les bouger Bon après on va peut-être pas passer deux heures dessus hein Ouais voilà parce qu'en plus c'est au naturel Alors on s'est dit on a pas le droit de faire de cut Voilà donc... Au pire vous verrez chez vous Je saurais pas En tout cas vous savez qu'on peut changer On sait pas comment On peut pas vous dire parce que... On... Il est vu qu'il y a pas de montage Ouais désolé Bon on va passer au deuxième cube Allez bah let's go Donc déjà c'est un très bon cube hein Déjà je vous le conseille beaucoup Ouais Je sais pas encore si ça sera à mon main mais euh... Mais en tout cas il sera... C'est un de mes meilleurs deux fois des en tout cas Ouais il a l'air très bien Alors maintenant on va passer du coup au premier scube de GAN Magnétique Voilà GAN Scube M Donc ça j'ai assez hâte de le tester Et aussi ils ont sorti un Pyraminx Mais que peut-être qu'on fera l'unboxing dans une prochaine vidéo Je me suis dit voilà peut-être bientôt Voilà il est en stickerless aussi Ah c'est marrant la boîte elle me rappelle bien celle du... genre 357 357 ? Bah ou 356 euh... Enfin genre tu sais avec les boîtes comme ça qui faisaient un 2x2 quand on achetait 8 Ah ouais Ouais je vois Bah euh... C'est marrant Non c'était plutôt le 356 euh... V2 un truc comme ça je sais plus Ouais Un truc euh de l'époque C'était un des premiers GAN Ouais voilà 3x3 Avec des boîtes comme ça Donc là on a vraiment une grosse boîte d'accessoires Alors une boîte d'accessoires qu'on m'a fait pour le rien Hop Encore ? Non Ah non mais c'est bon c'est trop Alors dans le Comma Shot Conboxing on a un petit sachet GAN Hop là vous voyez comme ça Bon voilà c'est sympa mais bon j'en ai trop maintenant Ensuite Ah oui c'est vrai Donc en fait il y a plusieurs versions euh... Bon de dire c'est le même truc que le GAN 11 Ouais Et il y a plusieurs versions Moi c'est la version avancée On peut changer il y a des GES et tout Donc pareil on va pas trop détailler dans cette vidéo parce que sinon ça va être trop long Euh... Donc en gros c'est des GES Et donc là il y a une notice pour les GES Voyez et une notice pour les GES Les GES on rappelle pour ceux qui savent pas c'est juste pour changer la tension du cube en gros Ouais voilà Et là une notice du cube on s'en change pas un peu hein Voilà pour comment on résoudre le cube Hop là Peut-être qu'on la détruira à la fin on verra Et donc on va passer Oula Alors le cube se fout tout seul La boîte pas très solide Donc voilà le cube Ah une boîte moins qualitative que les cubes habituels En vrai c'est moins qualitatif que le GAN 11 Je trouve La petite boîte en plastique là Vous voyez là je mets au point C'est un peu chiant D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle Je viens de dire tout un notice Il y a vraiment... Enfin c'est inutile si on sait déjà avec le réseau d'un cube Donc on pourra se faire plaisir à la fin Voilà Nickel Alors on va ouvrir le cube Ah donc Magnifique Alors il n'est pas comme le X-Man Wingy Il n'est pas incurvé comme ça Là il est normal Donc voilà Je pense que c'est pareil Donc peut-être moins de grip Enfin moins de grip avec les mains Ouais c'est ça je pense Mais en vrai mon main actuelle C'était le Moyu Aoyan Et il n'a pas non plus Il n'a pas non plus incurvé Ah oui c'est vrai Il n'est pas non plus Je ne sais pas comment dire l'anglais Mais voilà Il n'est pas Convex Convex ou concave quoi Non Convex Ouais Convex Ouais Convex Donc voilà le cube Donc franchement il est assez beau C'est en vrai c'est color shampai Pour tous les gans Ouais c'est vrai C'est marrant parce que Enfin Ce cube j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose Mais en vrai C'est le premier gans cube Ouais ouais c'est le tout premier Parce que Genre ceux qui Il ressemblait énormément à ça Genre Surtout dans la Ouais Genre dans les trous en fait Les trous étaient exactement de la même De la même forme Du coup je peux aller le chercher Il est en bas là bas Vas-y il va aller chercher Et pour l'instant Bah vous savez quoi Je vais faire les premiers turns C'est parti Oh Oh il est ultra bien Ah ouais Ah mais il est incroyable Oh la Alors il est magnétique bien sûr Ah mais il est trop trop bien Regarde comment je fais les turns Ah ouais c'est vrai c'est vrai Il est ultra bien Il est ultra bien Alors attends c'est celui-là Celui-là j'ai trouvé dans tes mails Ça c'est le Muyu Aoyan Tu sais quoi je vais te faire les premiers turns Et je vais chercher le X-Man Wingé Ah tu voulais que j'aille chercher le X-Man Wingé ? Vas-y fais les premiers turns si tu veux Vas-y vas-y Ok bon Je ne savais pas lequel tu voulais en fait Ouais le Il a un peu plein de poussière Ah ouais parce que c'est un truc baptisé Mais non mais moi je parlais de celui-là Qui avait quasiment la même forme que Ah le Muyu On a l'impression que c'est pareil Mais après celui-là le tien il est pas Il est pas Stickerless Stickerless Moi j'en ai Enfin non en fait je sais plus du tout Mais j'en avais un qui était stickerless C'était aussi un Muyu qui était sorti après le Wingy Mais Bah non ça c'est le Muyu Magnétique Ah oui il y a un Muyu Magnétique Il y a un autre Muyu Magnétique Mais je l'ai C'est le Blanc là-bas Vas-y C'est le Blanc qui est tout en bas là Euh le Blanc qui est tout en bas Celui-là ah mais il est toujours pas Lui il doit être tirer aussi Ouais ouais C'est peut-être celui que tu parles ? Ouais je sais pas Ok Parce qu'en ce coup en fait c'était pas un Muyu C'est trop snacky Je crois que c'était un que t'avais pas Donc euh Bon bref Allez bon bah du coup je te ferai Pour mes turns Même si c'était pas spécialiste du cube Ouais moi je suis pas spécialiste du cube Mais en plus mes doigts sont vraiment pas Genre là par exemple Ouais ouais Là en gros il me glisse des mains à ce cube Parce que J'ai vu les doigts qui collent pas mais euh Tu sais faire les finger tricks Pour faire rapidement des sledge Non pas du tout Moi je fais comme ça Ouais ok Mais voilà par exemple moi En vrai si je venais l'utiliser Mais il est quand même bien non ? Ouais ouais il est très bien Mais en gros c'est le meilleur Enfin c'est quand même le meilleur scout que j'ai En vrai moi je pense que c'est directement mon mail Que j'ai jamais testé Ouais ouais bah ça doit être directement ton mail On a vu comment tu le tournes vite Ouais ouais Regardez ça Mais moi par exemple je pourrais pas faire ça Parce que j'ai vraiment les doigts qui sont toussés Ça me semble bien Ouais je comprends avec moi Il y en a au yen Après je sais pas si Pour moi pour quelqu'un qui a les doigts très secs Qui a 0 transpi sur les doigts Enfin 0 regrille parfaite sur les doigts Ouais comme t'as dit dans la dernière vidéo ouais Euh je pense qu'un incurvé comme ça ce serait bien Euh ouais c'est possible Parce que du coup j'arrive bien à le tester Et d'ailleurs j'attends toujours un Pyramid Sanker Bay Je sais pas si c'est sorti Je crois pas non Non Voilà Pyramid Sanker Bay ce serait bien que les marques en sortent En vrai Je trouve il tourne pas mieux que le X-Man Windy Moi je trouve il tourne vraiment ultra smooth Vraiment il est super smooth Regardez Ah ouais ouais Quand on le voit comme ça Il fait quasiment pas de bruit Ouais Ça change du Ouais c'est nous c'est vraiment super Du tout premier Monyu Skub Qui faisait super beaucoup de bruit Voilà Ah oui pendant le blind nous L'industrie du Skub a vraiment A vraiment changé depuis les débuts Bah je pense que c'est directement mon mail tout simplement Voilà Rien à redire Meilleur Skub Super Skub du coup Il coûte assez cher je crois Il coûte genre 30 euros Ouais Ouais c'est assez cher Mais voilà Vraiment il est ultra bien Je vous conseille énormément Et voilà bah c'est le meilleur Skub Bon bah du coup je sais pas si vous avez vu La vidéo dure quand même assez longtemps Ça fait déjà En vrai ça va Quasi 15 minutes Sans montage ça va Parce que d'habitude sans montage ça dure plus longtemps Bah ouais 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 sans montage Mais là il y a pas de montage donc Bah je pense c'est bien pas mal là Ouais C'est la longueur d'une vidéo un peu classique Il y a que deux cubes mais ils sont bien Hop là Donc on va vous présenter les deux cubes là Vous les remets là Voilà Un peu de nettoyage Allez hop C'est un peu de place Voilà Ah oui d'ailleurs t'as pas trop présenté la boîte de Skub Mais euh Ouais bah c'est comme les premières boîtes de Gann quoi Il y a un petit truc ici et puis ça tient dedans Ouais voilà Euh voilà Bah du coup voilà les deux cubes donc vraiment deux cubes incroyable Donc le 2x2 faut que je le réessaye pour savoir si c'est mon main Mais je pense qu'il est très bon Ouais peut-être le setup et savoir comment marchent les M1 Et le Skub bah c'est directement mon main il est incroyable voilà Moi je pense que si j'avais ces deux cubes ça deviendrait mes M1 Mais euh Ouais voilà Grégoire hésite encore un peu pour le déposer Je pense que ça va quand même devenir ton main Je sais pas Peut-être que tu mettras dans la description si c'est devenu ton main Bah ça dépend parce que vu que j'ai la poster rapidement vu qu'il y a pas de montage Je serais pas encore Ah oui c'est vrai elle va être postée le jour même je pense Juste après Même peut-être juste après je serais toujours pas parti chez Grégoire qu'elle sera déjà postée Ouais c'est moyen Bon bref on va pas trop parler de notre vie On va pas intergiverser Bah si vous avez bien aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner De mettre un commentaire et de mettre un like Et la petite cloche on a oublié la petite cloche Ouais la petite cloche voilà Voilà Et on se retrouve bah très très vite Très bientôt pour de nouvelles vidéos Soit que Grégoire soit peut-être avec moi si c'est un unboxing Voilà on verra Bon allez salut Allez ciao Et nickel Et nickel Ok